bienvenue sur blog bullshane aujourd'hui je vous présente le projet alt layer en test net et je vous explique que veut dire le RAS donc roll up as a service donc alt layer c'est un roll up c'est une plateforme qui vous permet en fait de sans coûts sans perte de temps de construction ni les tracas donc d'installation financier de créer vos propres roll up en interne en externe avec des développeurs avec une entreprise pour les industriels pour qui veut il est compatible vm c'est à dire qu'il est compatible avec Ethereum et il est compatible Wasmus c'est à dire il est compatible avec toutes les applications web peut utiliser multiples langages ce alt layer c'est un projet qui a été créé par jiaoki à singapour donc c'est un chinois et fait partie des personnes les plus riches du monde de moins de 30 ans donc jiaoki c'est pas n'importe qui il a travaillé pour donc Zilliqa où il était CTO et co fondateur du projet Zilliqa tant dire qui sait de quoi il parle il a été donc on va aller voir son profil donc il a travaillé pour l'université de singapour il a donc lancé alt research et le réseau atlayer network où il a aussi travaillé pour parity asia quand même parity asia c'est pas n'importe qui c'est polkadot et entre autres avec open Ethereum aussi voilà c'est confirmé il a été sélectionné donc par le magazine forbes des 30 des riches des hommes plus riches des moins de 30 ans en 2019 en asie alors Zilliqa c'est une blockchain très connue dans le monde des crypto et qui avait fait forte hausse lors du dernier bull run voilà donc c'est pas un petit joueur le gars il sait de quoi il parle il est spécialiste donc c'est un docteur en sécurité informatique et son intérêt c'est la sécurité de la blockchain la sécurité des systèmes distribués la sécurité des réseaux et la sécurité et la vie privée dans le web donc là quand même quelqu'un de très compétent il a lancé alt research son dernier petit bébé et donc on va voir à quoi ça correspond c'est des roll-up sur le cloud vous pouvez customiser donc vos roll-up en utilisant la sécurité des layers one d'accord donc et ça sans savoir sans avoir à coder si vous devez coder c'est parce que vous avez un développeur qui va faire quelque chose de spécifique adapté aux besoins que vous avez donc voilà donc la flexibilité et l'asticité des roll-up à s'adapter à des besoins d'application il n'y a pas de code à faire si vous voulez interagir avec la plateforme des coûts vraiment très 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 bas puisque tout est automatisé sur la plateforme c'est multi chaînes vm vers le web ou vers athérom les deux et vous avez donc de 100000 transactions voilà c'est quand même utilisé dans la défi créé pour des minutes et des nft pour bnb pour polygones voilà le produit s'appelle flash gpc gpt pour le gaming pour plein de projets en fait ils sont déjà bien lancé vous pouvez l'essayer ici plateforme quand on ira voir ça tout à l'heure ensuite pas nous on va s'intéresser à la documentation quand vous allez sur le site ici vous avez le lien de documentation ont cliqué dessus on tombera donc sur une documentation ici qui vous explique ce qu'elle a été créé comment il est utilisé et les avantages d'accord nous ce qui va nous intéresser c'est le test net ici up nous ce qui va nous intéresser c'est d'accéder au test net corps il est où ce n'est pas 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 ce n'est qu'on va voir une phase 1 c'est multi c'est cancer l'ailleurs de network et vous avez la face de bacon les astic donc tout ça ce sont des chaînes qu'il va falloir rajouter on va aller sur l'accès rapide sur l'accès rapide vous avez sauvé sur les liens galaxy azo soit vous allez faire le bien directement ici vous avez un premier lien qui vous affiche les rpc de chaque chaîne que vous devez installer sur metamask vous fait voir on a c'est polia dans un premier temps que vous devez ajouter à metamask ensuite vous avez donc un player que vous devez ajouter à metamask et ensuite vous avez le pic un meilleur corps voilà pour nous le but du jeu c'est de pouvoir faire des tests il y aura des chaînes qui vont fonctionner d'autres qui vont pas fonctionner c'est les joie et commune donc de faire du test net donc si vous et tous les liens vous pouvez ajouter toutes ces chaînes ici dans metamask vous cliquez dessus vous allez ici en haut et vous faites ajouter un réseau alors ça vous ouvre une page vous allez avoir plusieurs réseaux proposés nous on va pas sélectionner le réseau proposé on va aller en bas à gauche ajouter manuellement un réseau comme marquer ici ajouter manuellement un réseau clique dessus et puis vous pouvez ajouter votre réseau depuis la documentation de l'air pc la chaîne et dit le token symbol l'explorer et le disciple ça c'est des informations copier collées ici et vous faites enregistrer et vous aurez sur votre metamask du coup les chaînes disponibles d'accord voilà donc à vous de à vous de voir pour inclure donc toutes ces chaînes vous avez la possibilité aussi pour inclure les chaînes d'utiliser chaîne liste si que je vous mettrai en description en gros vous tapez ici alt lesilleurs et puis vous allez vous retrouver avec les chaînes qui vont s'afficher d'accord moi ça fiche pas parce que j'ai désagéter un ok voilà donc du coup au niveau donc des chaînes une fois que vous les avez mis les trois vous allez dans test net token à gauche et vous pourrez donc faire vos tests d'accord donc test net à gauche token ça vous permet vraiment ça vous permet en fait de pouvoir récupérer du l'été rome c'est polia sur votre navigateur je vous conseille d'aller sur c'est polia.com voilà vous vous connectez ici vous font un compte c'est alchemy qui fait ça et puis dans votre metamask vous cliquez ici sur l'adresse public que vous collez ici vous n'êtes pas un robot et vous envoyez vos eth et vous recevrez dans votre metamask des c'est polia ici ok indispensable pour faire le test net ensuite vous allez rajouter l'onglet alt token sur la bécane d'ailleurs et des wth sur c'est qu'en c'est polia avec sur le réseau donc alt alt alia voilà rien de compliqué ensuite on va donc une fois qu'on a obtenu on a entré les réseaux obtenu les tokens ou abridger à déposer donc des c'est polia c'est parti on va faire la bridge native du token on peut faire du bridging vers c20 c'est pas rigolo et ils nous disent aller sur roller bridge qu'on va sur roller bridge tout simplement on y va le temps que ça charge voilà ok donc on va faire du dépôt on va utiliser nos c'est polia et rome et on va aller déposer du multi-sequenceur test net l2 vous voyez je l'ai fait j'ai déjà du 0 0 pour vous rajouter une nouvelle fois pour le bien de la vidéo de nouveau token test net sur multi-sequenceur test net l2 et il me précise effectivement que le réseau vous voyez hop le réseau est occupé et oui parce qu'il ya beaucoup de gens qui doivent faire comme moi et donc nous on va faire le nécessaire pour confirmer la transaction et que ça puisse en déposer de l'etheron sur le multi-sequenceur layer 2 et donc quand vous allez sur le réseau metamask vous faites alt layer test net ici vous avez des petites et des roms qui s'affichent comme tout à l'heure on aura 0,031 qui s'affichera donc une fois que la chaîne aura fini son transfert voilà ensuite on va aller faire du bridging on va le retirer donc on utilise julien qu'elle a bt méfant pas se prendre la tête ici donc on va utiliser le natif tout comme et du natif tout cas on va sur test de trop l'oeil et on va faire oui volo on a fait déposite en refaire retirer et donc pareil j'ai du multi-sequenceur qui doit être par là 0,031 vous voyez on l'a le fameux 0,031 regardez il est là 0,031 je vais faire le nécessaire pour donc indiquer le montant que je souhaite envoyer et je vais leur envoie sur ces polias en fait je retire ça va me demander de confirmer une transaction évidemment voilà cette fois ci le réseau n'est pas occupé et je balance voilà et ça va confirmer ça ça met un peu de temps en réaction confirmée c'est allé assez rapidement finalement beaucoup plus vite que c'est polias ça y est c'est fait c'est impressionnant et donc ici bah oui on a ils prennent un peu de frais quand même ici on a donc nos eth c'est pour donc alterlayer et si on va sur ces polias ça est super vite n'empêche impressionner qu'on va sur ces polias regardez moi ça on les a récupéré donc déposite native c'est en train de se faire c'est en attente ok donc ça c'est rapide mais c'est plus ces polias et h qui ralentit en process par contre alterlayer c'est allé mais super vite j'hallucine quoi waouh d'accord donc 2,505 secondes ok c'est énorme ok je comprends pourquoi ça va très vite ici ben voilà on a le retrait qui est en train de se faire c'est hétérom qui qui bloque tout quoi qui bloque tout ce qui est bon hétérom est un mammouth c'est une baleine c'est un dinosaure il est énorme forcément il met plus de temps voilà ok donc on va suivre la démarche suivante on a ensuite la bécane léa alors là je pense que ça va pas marcher avec un peu tard là dessus on verra bien on se met dessus bacon staking d'accord bon on va aller sur le bacon staking on va voir si ça marche on y est on est sur le bacon staking on va connecter en haut à droite notre wallet et hop ici et on fait le nécessaire pour aller faire du staking change le réseau on suit tout simplement ce qu'ils proposent et ok donc ici on a du staking la liste du staking qui sont fait le pourcentage 168% ok donc on va manager nos délégateurs et s'il y en a ici on va sélectionner un délégateur bon pour les biens du du test net on va juste faire ça actif faut pas choisir inactive validateur c'est toujours actif validateur et bon ça marche pas ça là la bécone machin pour l'instant c'est pas très actif ok mais en gros voilà vous sélectionnez le validateur et puis après vous appuyez sur staking vous appuyez sur délégué et ça va se faire tout seul soit demander une confirmation et puis voilà gros voilà gros voilà ce qu'il faut faire ensuite on va aller sur le relève staking cette fois ci je pense que ça ça va marcher du feu de dieu et donc on va sur test net staking un player cette fois ci ok voilà ça va être sensiblement la même chose voilà on va se connecter pareil mettre un masque sûrement qu'on va devoir changer de réseau voilà changer de réseau et on va sélectionner donc un nœud on va mettre je sais pas moi charlie ok ici donc on a un 002 de weth donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 001 on va approuver qu'on envoie ça en staking sur le relève ok vous mettez le même montant pour savoir que ça au cas où vous ayez de nouveaux frais plus important on va se taper le c'est polia explorer pour voir si ça a bien été fait voilà donc c'est en approbation en fait hein c'est en attente à on attend que ça ça se fasse le c'est polia voilà il est en binding donc on peut pas voir encore et on va pouvoir faire du staking je souhaite un petit peu patient là apparemment il y a une confirmation ça y est c'est fait vous voyez ça a bougé ici là et là les boutons sont devenus violets donc je vais pouvoir staker voilà ça mouline toujours pareil et donc on fait le staking donc des 001 weth d'accord pour que ça puisse formuler donc qu'on puisse réclamer ensuite des rsrt donc des roll up token de test donc là pour l'instant mais c'est en erreur ça marche des fois des fois ça marche pas toujours toujours faire le nécessaire pour bien comprendre le principe peut-être qu'il fallait approuver avant ce possible on va faire le test de approuver avant peut-être qu'il ya ça suivant hop on approuve nouvelle transaction qui est en train de se faire on ira voir le résultat sans approbation c'est bien que ça affiche l'évolution tous les bridge font pas ça voilà et puis l'on voit que c'est en train de passer en fait c'est en pending encore ça devrait revenir dans le vert le premier bien eu un succès il s'est succès en vert et le deuxième il vaut mieux attendre que ça soit bien confirmé ici voilà ça y est c'est confirmé cette fois-ci là à moi maintenant je peux agir je peux faire du staking on va voir si ça va toujours afficher le message d'erreur hop là aussi on clique dessus comme ça on a l'explorer qui va s'afficher et donc on a un staking qui est en train de mouliner gentiment et après on devra faire voilà altlayer community discord bon ben là on va sur discord on clique dessus et on accède tout simplement au discord voilà j'ai une confirmation de metamask qui me dit que c'est et voilà le staking est fait effectivement j'ai mon 001 wth qui est fait cooldown to un stake alors ça ça veut dire que vous pouvez retirer vos eth vous voyez là c'est en train de travailler j'ai 0,16 rsrt et par mois j'aimerais autant de ça voyez donc là mais j'attends je peux attendre que ça puisse faire le réclamage mais on a réussi le staking donc notre mission est faite allez sur discord inscrivez-vous sur discord si vous n'avez pas et on vient de faire la campagne de halter layer il y en a plusieurs campagnes vous en avez plusieurs campagne 2 donc vous pouvez très bien faire appel à d'autres d'autres fonctionnalités pour ça mais voilà layer un projet très intéressante toujours intéressant de savoir qui a fondé les projets atelier je pense que ça va aller très vite ça va être ça va permettre de alléger et et rome mais surtout là de rendre un service à toutes les entreprises pour faciliter la tâche et donc nous on peut accéder donc au service donc essayer la plateforme directement c'est ce que je vais faire on va être cliqué sur try now donc vous allez sur le site internet de base ici que vous avez tout à fait en bas et vous cliquez sur try now on va vous donner l'accès ici donc de la plateforme on va voir ce que ça donne donc je clique sur login voilà on va aller avec google tout simplement je me casse et la tête donc plug bull chain qui s'occupe de ça et on va se connecter au tableau de bord de halter layer et voilà ce que vous en tant qu'entreprise ou vous en tant que développeur vous allez pouvoir voir en face de vous et vous allez pouvoir donc utiliser le flash gpt l'abbaye ninja bridge et l'explorer le msq possède tout est déjà le guide tout est déjà là pour les tests vous pouvez déployer et manager que ça donne je me vois la première fois comme vous donc on n'a pas je pas voilà j'ai un accès un peu plus clair ok donc free trial pendant deux heures et là j'ai donc la possibilité de l'utiliser avec un code promo voilà on donc on va cliquer sur free trial on va confirmer donc flash layer info transaction précise voilà plus qu'à saisir en fait ce que vous souhaitez saisir ici voilà et ensuite vous n'avez plus qu'à faire donc créer voilà je pense que vous allez créer votre premier roll up voilà donc flash layer utilisable vous pouvez manager mon projet ensuite utiliser un ide donc coder directement ça se charge ça marche bien c'est pour quelque chose qui est en test net ça marche super bien bien sûr ça fait un peu de temps mais voilà voilà la plateforme de un player très beau projet j'ai pu le tester c'est très rapide bien plus rapide que c'est polia et terra mais bon c'est normal donc un player n'est pas encore utilisée en masse quoi et bien merci d'avoir écouté cette vidéo de cette belle présentation je pense que les layers les roll up vont être le futur des blockchains on en parle beaucoup la modularité aussi donc là il y a quelque chose qui se passe dans le domaine des blockchains c'est tout nouveau ça va remplacer les ça va pas remplacer les layer 1 mais leur utilisation sûrement voilà merci d'avoir écouté je vous présenterai un nouveau projet dès que j'en ai un qui en vaut la peine et j'espère que ça vous a plu lâchez un pouce abonnez vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt